Gloire à Dieu! Soyez tous les bienvenus par la réunion du développement des dirigeants au nom de Jésus Christ. Je prie que tout ce que nous entendons nous développe, nous fera aller plus haut et que nous soyons meilleurs dans le service du Seigneur, semaine après semaine, au nom de Jésus Christ. Si vous n'êtes pas meilleurs que la semaine passée, si vous n'êtes pas meilleurs sur le mois que le mois passé, donc l'objectif du Seigneur pour nous développer, nous enseigner à tout moment ne sera pas atteint. Donc nous devons nous présenter au Seigneur notre cœur, notre pensée, notre esprit, notre cerveau et tout ce que nous avons afin que chaque étude fasse quelque chose de défini dans chaque vie au nom de Jésus Christ. Je prie qu'aujourd'hui que le Seigneur nous accorde un cœur qui sonde. quoi que vous l'avez entendu auparavant, vous ayez lu les Écritures auparavant, je prie que la pensée de Dieu soit révélée à chacun de nous. Père, nous te remercions pour ce moment. Nous bénissons ton nom parce que tu es un bon Dieu, un Dieu glorieux. Tu veux que tes enfants et tes fils, tes filles, tu veux que nos pasteurs, nos dirigeants qui font ton œuvre se lèvent et qu'ils aillent plus en avant au nom de Jésus Christ. Demandons que ta parole soit significative à chaque vie et qu'on ne prenne pas ta parole avec un cœur irraisonnable, avec un esprit fou, mais que ta parole joue un rôle significatif dans notre rôle, dans notre ministère de dirigeant et dans la croix, dans l'œuvre d'évangélisation dans le monde. Au nom de Jésus Christ, merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous prions et que tout le monde crie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons à Matthieu chapitre 20. Matthieu 20, nous allons voir verset 1 au verset 7 et du verset 20 au verset 24 et du verset 30 au verset 34. Voyons maintenant Matthieu 20 verset 21. Matthieu chapitre 20 verset 1. Matthieu 20 verset 1. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Et le verset 2 nous dit, il convainc avec eux d'un denier par jour. Oui, il s'est accordé avec ses ouvriers un denier le jour. Ce n'est pas notre dollar, notre franc, notre énergie. Mais c'est un denier. Il convainc avec eux d'un denier par jour. Et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la troisième heure. Et il en vit. D'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Le verset 4 nous dit, il leur dit, Allez aussi dans ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allaient. Voyez qu'en ce temps-ci, il ne leur avait rien promis. Comme ça l'est. Je vous donnerai ce qui est raisonnable. Maintenant le verset 5. Et il sortit de nouveau vers la sixième heure et vers la neuvième. Et il fit de même. Et le verset 6 nous dit, Et cela nous parle de la onzième heure. La onzième heure, vous voyez, Et dix-sept heures pour nous. Ils ont commencé, Ils ont commencé à six heures. Et alors de six jusqu'au onzième heure maintenant. C'est comme dix-sept heures pour nous. Et étant sortis vers la onzième heure, Il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Et il leur dit, Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ? Et ils lui répondirent, C'est que personne ne nous a loué. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Alors il n'a pas encore dit que je vous donnerai un denier à la fin. Mais c'est un bon maître, C'est un bon employeur. Et il n'était pas spécifique. Il dit que ce qui est raisonnable, Je vous le donnerai. Et puis, ils étaient allés travailler. Voyons maintenant ce que le verset 20 nous dit. Verset 20 dit que, Alors la mère des fils de Zébédé, C'est Jean et Jacques, S'approcha de Jésus avec ses fils, Et se prosténa pour lui faire une demande. Vous voyez ? Et l'adoration de certains peut être colorée, Et certaines adorations peuvent avoir un motif derrière cela. Et ils se prosternent pour une condition donnée. Ce n'est pas qu'ils adoraient de leur cœur, Comme ils adoraient le Seigneur des seigneurs, Le roi des rois, Comme celui qui les a sauvés, Qui les a sanctifiés, Qui les a amenés dans le royaume. La mère des fils de Zébédé était venue avec un accord avec ses enfants, Que l'un va s'asseoir ici, L'autre va s'asseoir à ceci. Alors, lorsque notre adoration n'est pas sincère, Transparente, Lorsque notre adoration n'est pas, Ni est confiée au Seigneur pour une condition, Cela n'est pas accepté par le Seigneur. Alors, la mère des fils de Zébédé, S'approcha de Jésus avec ses fils, Et se prosterna pour lui faire une demande. Et le verset 21 dit, Il lui dit, Que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, Que mes deux fils, Que voici soient, Assis dans ton royaume, L'un à ta droite, Et l'autre à ta gauche. Rappelez-vous, Dans le chapitre précédent, Jésus a promis à ses disciples, Que vous asseoiriez, Sur les douze trônes, Pour juger les douze tribus d'Israël. Cela ne suffit pas, Pour Jean et Jacques, De s'asseoir sur le trône, Avec Christ, Qui est le chef juge. Maintenant, Pour juger les douze tribus d'Israël, Cela ne leur suffisait pas, Ils voudraient un privilège, Une faveur spéciale, Qui leur soit accordée, Que je m'asseille ici, Que je t'asseille ici. Le Seigneur a dit, Que tout ce que nous demandons, Il nous l'accorderait. Mais tout ce que nous demandons, Doit dépendre de la volonté de Dieu, La promesse de Dieu, En particulier. Mais maintenant, Elle dit, Que, Elle dit maintenant, Que, Et, Que, Et, 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 Ordonne, Le dit-elle, Que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, L'un à ta droite, Et l'autre à ta gauche. Le verset 22 dit, Jésus répondit, Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la copa que je dois boire? Nous le pouvons, Dit-il. Comprenez, La promesse, Les promesses de Dieu, Et, Les récompenses sont conditionnelles. Les gens disent que, Où que tu te trouves, Tu es ouvrier, Tu es, Un membre, Que tu sois un membre, Simple ou élevé, Fidèle ou non, Que tu auras la récompense. Non. Et, Tu demandes cette récompense. Tu demandes cette position. Es-tu en mesure de faire ce qu'il faut, Et, D'aller, Jusqu'à, A, 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 Ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, Cela ne dépend pas de moi, Et ne sera donné qu'à, A qui mon Père l'a réservé. A qui mon Père l'a réservé. Vous avez vu que Jésus a dit, Il dit que le Père a sa responsabilité et son droit. Moi aussi j'ai ma responsabilité et mon rôle. Le rôle là que tu demandes n'est pas de moi. Est-ce que nous comprenons cela ? Que toi en tant que pasteur, Il y a un rôle que tu as joué. Tu sais que ceci n'est pas ton droit de donner ceci à une autre personne. Est-ce que tu comprends qu'en tant qu'ouvrier, Dans la vigne du Seigneur, Tu ne peux pas prendre l'argent de l'église et dire que j'ai pitié de celui-ci ou de celui-là. Oui, l'offrande est collectée et déposée à la banque. Nous avons des gens qui ont le rôle pour considérer comment on fait la charité. Et ils font cela. Tu restes dans ton domaine, Tu restes dans mon toit Et nous serons en mesure de faire l'œuvre de Dieu. Comme Jésus qui l'aurait fait. Donc nous comprenons notre appel. Nous comprenons notre ministère. Nous comprenons ce que Dieu a placé dans nos mers. Et quel que soit ce qui n'est pas dans nos mers, Tu dis, non, 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 je ne peux pas faire cela. Ça, c'est la prérogative et la responsabilité du Dieu Tout-Puissant. Mais c'est dit que de s'asseoir à ma gauche ou à ma droite, Cela ne dépend pas de moi. Et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Et puis le verset 24 nous dit, Les dix ayant entendu cela furent indignés contre les deux frères. C'était exactement ce que les pharisiens avaient dans le cœur. Dès que Jésus faisait un miracle, Ces gens se remplissaient d'indignation. Alors c'est très blessant que les disciples du Seigneur Jésus-Christ, Que eux aussi aient une même émotion, Une même passion, Une même colère, Et une même indignation comme les ennemis de Christ. Ici, voici, Ils étaient et furent indignés contre les deux frères. Nous allons voir le verset 30 ici. Le verset 30 nous dit, « Et voici, deux aveugles assis au bord du chemin, Entendis que Jésus passait et crièrent, Et pitié de nous, Seigneur, fils de David. » Le verset 31. La foule les reprenait pour les faire taire, Mais ils crièrent plus fort, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » Le verset 32 dit, « Jésus s'arrête, les appela et dit, Que voulez-vous que je vous fasse ? » Verset 33 dit, « Il lui dit, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Le verset 34 dit, « Émus de compassion, Jésus toucha leurs yeux, Et aussitôt, ils recouvraient la vue et le suivirent. » Nous divisons le message en trois parties. Première partie, c'est le futur et la destinée Des gens qui pêchent par l'oisiveté. Il y a des gens qui pêchent par l'oisiveté. Ils pêchent parce qu'il n'y a rien à faire. Et Satan donne à ses mains oisives ce qu'il faut faire. Et ils répondent à cela et font cela. Ils ont un futur, ils ont une destinée. Deuxième point, La folie et le danger de rechercher la position avec indignation. Rechercher la position avec indignation. Au fait, avez-vous remarqué Que les dix, lorsqu'ils ont entendu Jacques et Jean II, Les dix, Et puis, cela Incluait Judas Iscario. Au fait, Judas Iscario Même se fâcher, Judas Iscario, Pourquoi se fâcher ? Judas Iscario aussi volait de l'argent de la poche. Il était le trésorier. Lui aussi avait l'ambition Et il allait trahir le Seigneur Jésus-Christ. Il allait vendre Jésus Dans les mains des pharisiens et des saïciens. Et cet homme aussi, Chercher la position, Lui aussi voudrait être dans un lieu stratégique Et se rétrograde. Et cet apôtre prodigue, Perdu, celui-là qui a vendu son cœur, Sa vie, pour de l'argent. Il allait en affaire. Lui aussi fut indigné. C'est pourquoi Jean et Jacques Ont dit qu'il allait Et qu'il aimerait Occuper cette position-là. Parfois, les gens ne pensent pas A leur destinée éternelle. Ils ne pensent pas qu'ils sont rétrogrades Des gens perdus, des filles perdues, prodigues. Quand ils apprennent que des gens ont fait quelque chose Que les croyants ne doivent pas s'accorder qu'avec. Alors, ils s'indignent. Ils se fâchent. C'est pourquoi nous parlons de la folie Et le danger de rechercher la position Avec indignation. Trois, la foi et la délivrance Des chercheurs et indignants passionnés. Ils sont indignants, ils sont pauvres, Ils n'ont rien pour prendre soin d'eux. Ils sont aveugles. Cependant, ils avaient la foi pour la délivrance Quoiqu'ils n'aient rien à payer. La foi et la délivrance Des chercheurs et indignants passionnés. Allons au premier point ici. Nous voyons le futur et la destinée Des gens qui pêchent par loisiveté. Voyons Matthieu chapitre 20 Et nous lésons le verset 3. Matthieu 20, le verset 3 Il sortit vers la troisième heure Et il en vit d'autres Qui étaient sur la place sans rien faire. Le verset 6 du moins Étant sorti vers la onzième heure Il en trouva d'autres Qui étaient sur la place Et il leur dit Pourquoi vous tenez-vous ici Toute la journée sans rien faire. Et le verset 11 nous dit Que en le recevant Il murmurait Contre le maître De la maison. Nous allons voir la troisième heure Ici. Première partie, nous allons voir La paresse et la souffrance De l'âme oisive. La paresse et la souffrance De l'âme oisive. De la position et l'état spirituel Des serviteurs oisifs. Les serviteurs oisifs. Quelle est leur position dans le royaume ? Quel est leur état spirituel En relation avec leur service ? Parce qu'ils doivent être des serviteurs spirituels Et ils doivent servir le Seigneur De toute leur corps, de toute leur âme, de toute leur pensée. Cependant, ils sont restés oisifs. Trois, c'est la dépravation et la gravité des paroles oisives. Des paroles oisives. Voyons le numéro 1 ici. Numéro 1, c'est la paresse et la souffrance de l'âme oisive. Voyons Proverbe chapitre 19 Proverbe 19 Proverbe chapitre 19 Verset 15 La paresse fait tomber dans l'assoupissement Et l'âme nonchalante éprouve la faim. Même dans le naturel, dans le physique, même dans le séculier Nous travaillons pour gagner de l'argent, pour prendre soin de nous-mêmes et nos familles Pour prendre soin de nos enfants et prendre soin de ce qui nous concerne L'âme oisive, nonchalante, éprouve la faim. Il y a des gens qui dépendent de miettes, de rogatons, de ceux qui proviennent des autres Mais Dieu merci pour les gens qui sont généreux pour pouvoir aux pauvres Mais vous savez, cela ne va pas satisfaire, cela ne va pas bien subvenir à vos besoins Comment pourrez-vous subvenir à vos besoins en dépendant des autres ? Vous n'allez pas travailler, vous êtes oisif Comment pourrez-vous prendre soin de vos familles, de votre femme, de vos enfants En les envoyant à l'école, en faisant tout pour eux Si tu es oisif et que tu dépends de tel frère, de telle soeur, alors tu ne seras pas en mesure de pouvoir Jouer ton rôle, faire tes pensées pour pouvoir l'enfant de Dieu, dans le sens normal Même dans les choses, dans les finances, dans le séculium Oui, nous devons être des gens qui font quelque chose Parce que l'âme nonchalante éprouve la faim On va à Ecclésiaste 10 Ecclésiaste 10 Ecclésiaste chapitre 10 Verset 18 Quand les mains sont paresseuses, la charpente s'affaisse Même si tu emploies les gens, tu es si paresseux, oisif On t'a donné la maison gratuitement Mais tu ne peux pas te lever pour nettoyer les choses Mais il faut comprendre que l'oisiveté n'est pas rémunératrice L'oisiveté ne paie pas, ça ne rémunère pas Mais on doit se lever, si ma maison ne va pas s'affaisser Si mon corps ne doit pas s'affaisser, se détériorer Si mes aspirations ne vont pas se gâter, se détruire Alors je dois changer pour travailler Parce que Dieu a dit que c'est de la sueur de notre front Que nous aurons tout ce qu'il faut Donc quand les mains sont paresseuses, la charpente s'affaisse Et quand les mains sont lâches, la maison a des gouttières Il y aura des fuites Depuis la toiture, il y aura le mur lézardé Il y aura des fentes dans le mur Plusieurs des choses à ne pas mentionner Des choses qui ne sont pas bonnes pour la maison Parce que le locataire là-bas, le croyant là-bas est oisif Nous allons à Ézéchiel 16 Ézéchiel Ézéchiel Chapitre 16 Ézéchiel 16 48 Ézéchiel 16 Ézéchiel 16 48 Je suis vivant dit le Seigneur léternel Sodome Ta soeur et ses filles n'ont pas fait ce que vous avez fait Toi et tes filles Quels sont les péchés des gens de Sodome 49 Voici quel a été le crime de Sodome Ta soeur Voici l'infirmité Voici le péché Terrible de ta soeur Sodome Elle avait de l'orgueil Elle vivait dans l'abondance Et dans une insouciante sécurité Lorsque tu es oisif Tu es né de nouveau Tu ne travailles pas Tu es né de nouveau Tu as toujours les mains derrière toi Je ne peux pas tâcher mes mains Je ne peux pas me salir Je suis un licencié Moi je ne peux pas faire ce travail subalterne Et ceux qui sont licenciés Lui aussi font Ils font le travail Et c'est eux qui peuvent A tes besoins Tu es éronté Tu échappes à mon frère Peux-tu me passer 10 francs Peux-tu me passer ceci Est-ce que tu vas repayer Pourquoi repayer Moi je ne travaille pas Non Mais tu es comme Les gens de Sodome Et tu n'y penses pas C'est très sérieux Et vraiment c'est dérangeant C'est dérangeant du moins Et le verset 49 dit Voici quel a été le crime de Sodome Ta soeur Elle avait de l'orgueil On est très orgueilleux Trop orgueilleux pour faire ce qu'il faut faire Et ce qu'il y a disponible à faire Et elle vivait dans l'abondance On mange beaucoup Parce qu'on est glouton Maintenant Et on est trop lourd Et on devient obèse On mange plus que cela Elle vivait dans l'abondance Et dans une insouciante sécurité Et ses filles Et elles ne soutenaient pas la main Du malheureux et de l'indigent Et le verset 50 dit Elles sont devenues Routennes Et elles ont commis des abominations Je les ai fait disparaître Quand j'ai vu cela Nous allons voir la deuxième partie ici Nous allons voir la position Et l'état spirituel des serviteurs oisifs Des serviteurs oisifs Nous allons à Matthieu 20 Matthieu 20 Matthieu chapitre 20 Le verset 6 Étant sorti vers la onzième heure Il en trouva d'autres qui étaient sur la place Et il trouvait d'autres qui étaient sur la place Onzième heure C'est la onzième heure du juin Voici notre vie Quand on voit notre vie Oui Les premiers heures de nos jours On devait aller à l'école Nous devons nous former Nous devons avoir quelque chose à faire A la prime jeunesse de notre vie Peut-être Peut-être Au milieu du jour Peut-être À la sixième heure du jour Lorsqu'on est jeune Oui Oui J'ai Le diplôme Mais il me faut quelque chose de pratique La vie qu'on mène aujourd'hui Mais on peut dire Que oui je suis bien intruit Oui L'instruction L'éducation que j'avais à ce temps-là Et maintenant Il n'y a rien à faire Selon mon diplôme Mais tu vois Y a-t-il quelque chose à faire Pour me faire trouver quelque chose de nécessaire Pour pouvoir à mes besoins Et certains Certains Oui Et vont s'éloigner Aujourd'hui Vous voyez Aujourd'hui Il faut travailler Il faut savoir comment travailler l'ordinateur Comment travailler sur l'ordinateur Comment taper Comment faire des choses Ou bien Tu vas te former encore pour être employé Mais te voici maintenant Tu néglises cela Et voici maintenant Tu es arrivé maintenant À la onzième heure du jour Et tant d'heures étaient passées C'est vrai maintenant Tu es maintenant presque À la fin de ta vie Tu es âgé maintenant de 110 ans Tu es déjà un retraité Il y a-t-il quelque chose à faire Parce que si maintenant Tu es à la retraite Et tu ne fais pas usage De ton cerveau De ton corps Tu pourrais mourir Plus tôt C'est ce que les recherches ont montré Les recherches ont montré Que ceux qui sont à la retraite Et à la fin de la retraite Ils deviennent Comme des gens Qui ne font rien Ils sont oisifs Ils ne se développent plus Le cerveau s'affaiblit Le corps s'affaiblit Il n'y a pas d'exercice On ne fait rien Au fait Les experts dans ce domaine Nous produisent des conseils Que lorsqu'on prend de l'âge On vieillit Et on parvient à sa onzième heure de la vie Qu'on fasse quelque chose de nouveau Peut-être Vous allez apprendre Vous allez apprendre Une nouvelle langue Vous allez apprendre la musique Vous allez apprendre L'informatique Vous allez apprendre Ce qui est en vogue Maintenant Dont vous êtes Dont vous en êtes Dont vous êtes ignorante Alors si vous faites usage De cette nouvelle chose C'est dit que Cela va garder Votre cerveau actif Cela va garder Votre vie active Cela va garder Tout ce que vous avez Vous êtes Et vous serez Bien portant Montrez-moi la personne Qui dort Toute la semaine Toute la journée Toute la semaine Et roule dans son lit Et quand il se lève Comme ça S'il se lève Il boit du thé Et puis il mange Après cela Il rentre encore dans son lit Ceux qui ont fait Les recherches Suisent ces gens On dit que Merde Que tout le système Tout l'organisme De cette personne S'écroule Alors si à la onzième heure Vous êtes en mesure De faire quelque chose Je prie que le Seigneur Vous garde Bien portant Qu'il vous garde Bien profitable A votre pays A votre communauté Au nom de Jésus Christ Alors c'est dit Qu'étant sorti Vers la onzième heure Il en trouva D'autres qui étaient Sur la place Et leur dit Pourquoi Vous tenez Vous ici Toute la journée Sans rien faire Bon la première partie Du verset 7 Qui nous dit Il lui répond Dire C'est que Personne Ne nous a loués C'est que Personne Ne nous a loués Voyons Et Allez aussi Si tu peux Raconter Christ Si Christ Peut te parler Quel que soit Ton âge Aussi âgé Que tu sois Quand le Seigneur Peut venir à toi Quand vous avez La condition La communion La consultation Il te dirait Ce qui doit te faire Le Seigneur Te parlera Allez Aussi A ma vigne Leur dit-il La même vigne Où les jeunes Hommes Qui sont Qui ont travaillé Sont partis Et il a dit Aux gens De la onzième Heure Allez aussi A ma vigne Leur dit-il Et Je vous donnerai Ce qui est Bon Quelqu'un dit Amen On va Au proverbe 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 26 13 Proverbe 26 13 Le paresseux Dit Il y a un lion Sur le chemin Il y a un lion Dans les rues C'est son imagination Il imagine Que ce n'est pas Sauf pour moi De sortir Même les pêcheurs Sortent Les gens sont Dans les lieux Publiques Et ils travaillent Mais cet homme Oisif Cette femme Oisif Ce croyant Oisif Et il dit Que les lions Sont là Les dangers Sont là Je ne peux pas Travailler Ceux qui n'ont Même pas La protection De Dieu Ils sautent Travailler Les gens Qui ont La protection Des gens Qui ont La protection Du Seigneur Ils craignent Ils ont peur D'aller travailler Et le verset 14 Dit La porte Tourne Sur ses gonds Et le Paresseux Sur Son Lit Avez-vous Remarquez Comment Les oisifs D'accord D'accord Je dois Travailler Maintenant Et puis Ils fixent Règle Leur Alarme Leur Réveillon Mais réveille Le matin Je vais Me Réveiller Et les espères Nous disent Que Que Ces gens Que si Tu peux Si Si tu peux Et si Tu peux Régler Trois Alarmes Loin De toi Le premier Alarme Oui Va Va Sonner Deux minutes Après Même si Tu dors Parce que Ces Alarmes Sonnent Sonnent De divers Endroits Et cela Te dérange Cela ne Te permet Pas De jouir De ton Sommeil Tu seras Forcé De te Réveiller Mais Quand Tu Quand Tu Mets Quand Tu mets L'alarme Près De toi Comme Tu Comme Tu Tu Entends L'alarme Sonner Si C'est Près De toi Tu Ainsi Tu Tu Éteins Ta main Et tu Éteins L'alarme Et tu Vas encore Dormir Une heure Une heure Deux De plus Mais Si Tu Éloigne Toi De toi Oui Tu peux Te réveiller Le paresseux Il a Un lion Sur 14 La porte Tourne Sur ses gonds Et le paresseux Sur son lit 15 Le paresseux Plonge sa main Dans le plat Et il trouve Pénible De la ramener A sa bouche Et Le verset 16 Nous dit Le paresseux Se croit Plus sage Que cet Homme Qui réponde Avec Bon Sens Aller Ce sont Vieilles Sagesse Et Ce qui Nous Et Qui Nous Faut Laisser Dans L'inutilité Et voyons Matthieu Matthieu 25 Matthieu 25 Verset 25 Matthieu 25 Matthieu 25 24 Matthieu 25 24 Celui qui N'avait Reçu Qu'un Talent S'approchait Ensuite Et Il dit Seigneur Je savais Que Tu es Un Homme Dieu Celui Ce ne Connait Pas Notre Seigneur Notre Berger Le Seigneur Jésus Christ Qui Moissonne Où Tu N'as Pas Semé Et Qui Amasse Où Tu N'as Pas Vanné Le Verset 25 Il dit J'ai eu peur Celui-ci Il n'est pas Une brebis Dans Le Tropeau La brebis N'a pas peur De Son Berger Et Le Disciple N'a pas peur De Son Maître On n'a pas peur Du Seigneur Voici un étranger Dans le Royaume Il a de Mauvaise Pensée De Christ Il a de Mauvaise Pensée Du Berger Il disait J'ai eu peur Et je suis allé Cacher Ton Talon Dans la Terre Voici Prends Ce Qui Est A Toi Le Verset 26 Il dit Son Maître Lui Répondit Saviteur Méchant Et Paresseux C'était Son Défi Les Autres Choses Tu Tu Ne Sais Pas C'était Son Sous Son Excuse La Raison Même Sa Véritable Raison C'est Qu'il Est Un méchant Et Paresseux Oui Méchant Rétrograde Qui Qui Ne Ne Veut Pas Se Soumettre A Son Seigneur Tu Savais Que Je Moissonne Ou Je N'ai Pas Semé Et Que J'amasse Ou Je N'ai Pas Vanné Le Verset 27 Il Te Fallait Donc Remettre Mon Argent Au Banquier Et A Mon Retour J'aurai Retiré Ce Qui A Moi Avec Un Intérêt Et Jacques 4 17 Jacques 4 17 Nous Dit Que Celui Donc Qui Sait Faire Ce Qui Est Bien Mais A Cause De L'asiveté Il Ne Le Fait Pas Celui Donc Qui Sait Faire Ce Qui Est Bien Mais A Cause De La Paresse Il Ne Le Fait Pas Celui Donc Qui Sait Faire Ce Qui Est Bien Et Qui Ne Le Fait Pas Cause De Son Indolence Habituelle Celui Donc Qui Sait Faire Ce Qui Est Bien Et Qui Ne Le Fait Pas Comme Un Péché Donc L'asiveté Le Fait De Ne Pas Travailler Du Tout De Ne Pas Travailler Pour Gagner Votre Vie Travailler Ne Pas Travailler Dans Le Royaume A Cause De La Oie A Cause De L'asiveté Des Excuse C'est Un Péché De Dieu Allons Allons A La Troisième Partie La Dépravation Et La Gravité Des Paroles Oisives Matthieu Chapitre 20 Matthieu 20 Le Verset 11 En Le Recevant Il Mémurait Contre Le Maître De La Maison Comme Nous Travaillons Dans La Vigne Du Seigneur Comme Nous Ouvrons Dans Le Royaume Si Nous Mémurons Si Tu Mémures Certaines Paroles Sortent De Ta Bouche Ce 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 Oisive On Ne Pense Pas Bien On Ne Comprend Pas Que Toute Parole Oisive Sera Jugée Par Le Seigneur Donc On Parle On Parle Oisivement Des Paroles Des Conversations Oisives Des Mémures Des Plaintes Qui Sont Des Pêchers Devant Le Seigneur Le Verset 12 Dit Et dit Ces Derniers N'ont Travaillé Qu'une Heure Et Tu Les Traites A Légal De Nous Qui Avons Supporté La Fatigue Du Jour Et La Chaleur Et Le Verset 13 Dit Il Répondit A L'un Deux Mon Ami Je 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 Te Fais Pas Tord N'es Tu Pas Convenu Avec Moi D'un Denier Verset 14 Prends Ce Qui Te Reviens Ce Qui T'appartient Et Va T'en Je Veux Donner A Ce Dernier Autant Qu Toi Et Le Verset 15 Dis Ne M'est Il Pas Permis Ne M'est Il Pas Permis De Faire De Mon Bien Ce Que Je Vais Ou Vois Tu De Mauvais Oeil Que Je Sois Bon Matthieu 12 34 Matthieu 12 Verset 34 Rasse De Vipère Comment Pourriez Vous Dire De Bonne Chose Méchant Comme Vous L'êtes Car C'est De L'abondance Du Cœur Que La Bouche Pâle Le Verset 36 Je Vous Le Dis Au Jou Du Jugement Je Vous Le Dis Que Je Vous Le Dis Au Jou Du Jugement Les Hommes Rendront Compte De Toute Parole Vaine De Toute Parole Oisive Qu Ils Auront Proféré Le Verset 37 Dis Car Par Tes Paroles Tu Seras Justifié Et Par Tes Paroles Tu Seras Condamné 1er Timothée 5 1er Timothée 1er Timothée 5 Verset 12 Et Se Rende Coupable En Ce Qu'elle Viole Leur Premier Engagement Elle Viole Leur Premier Engagement Leur Première Fois Lorsqu'on Était Premièrement Venu Dans Le Royaume Le Premier Amour Vous L'avez Rejeté La Première Foire Vous L'avez Rejeté La Première Loyauté Vous L'avez Rejeté La Première Fidélité Vous L'avez Rejeté Et Vous Pourrez Continuer De Travailler Mais Vous Êtes Oisif Dans La Prière Oisif A Prier Oisif A A Faire Ce Qu'il Faut Faire De Ce Que Vous Dites Ce Que Vous Dites Contre Le Seigneur Ce Que Vous Dites Contre L'église Du Seigneur Ce Que Vous Dites Contre Les Frères Et So Et C'est Dites Il Vous Êtes Des Des gens Qui Rejetent Notre Réticence La Réticence Qu'on A Que Je 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 Que Dieu Entend Je Je Ne Veux Pas Permettre Aux Mauvaise Parole Des Paroles Oisive De Ma Boucher Ils Ont Rejeté L'engagement Au Seigneur Et Se Rendent Coupables En Ce Qu' Elles Viole Le Premier Engagement Que Font Ils Maintenant En Quoi S'engag Maintenant C'est dit au Verset 13 Avec Cela Étant Oisive Étant Oisive C'est Comme Il y a Quelqu'un Qui Les Forme Et Leur Esprit Les Forme Comment Feinter Leur Responsabilité Comment Regarder Les Jans Ils Ont Rejeté Leur Premier Amour Ils N'ont Rien Défié À Faire Maintenant Parce Que Le Premier Engagement La Concentration Le Sérieux La Sobriété Alors Tout Est Oité De Leur Vie Et Maintenant Étant Oisive Elles Apprennent A Aller De Maison A Maison Et Non Seulement Elles Sont Oisive Mais Encore Cause Et Intriguant Et Intriguante Disant Ce Qu'il Ne Faut Pas Dire Le Seigneur Nous Dit Ceci Afin De Nous Examiner Pour Dicou Où Est Ce Que Je Me Tiens Est Ce Que J'ai Encore Ma Première Foi Mon Premier Amour Mon Premier Engagement Ma Ma Première Position Ma Première Respect Que J'ai Pour Le Seigneur Voyons Deuxième Point Ici La Folie Et Le Danger De Rechercher La Position Avec Indignation A Commencer Nous Que Sommes Croyants Par La Grâce De Dieu Est Ce Que Est Ce Que Nous Sommes Totalement Séparés D'avec La Colère Et D'avec L'indignation Ou Bien Notre Vie Maintenant Est Clouée Notre Vie Maintenant Est Souillée Et Entourée D'indignation De Alors De Quoi Se Fas Tu Contre Qui Se Fas Tu Ce N'est Pas Ton Domestique Ce N'est Pas Ton Esclave Qui Est Sous Tu Il Y A Des Gens Qui Dicent D'autres Choses C'est Entre Eux Dieu Même S'ils Se Plaignent As Tu Le Droit De T'indigner De T'indigner Que C'est Ce Que Nous Faisons Pensons Bien Est Est Que J'ai Le Droit De Me Fâcher Contre Cela L'autre Là Est Imprudent Est Ce Qu'il M'est Responsable Oui Est Ce Qu'il Doit Est Ce Que L'autre Est Aller Demander Quelque Chose C'est Entre Saluer Le Seigneur Je Est De Ce Côté Et Mon Frère De L'autre Côté Le Seigneur Est Un Bon Dieu Il Va Juge Cela Il Va Répondre A Cela Alors Pourquoi Se Fâcher Laissez Tout Le Monde Dans Les Mains De Dieu Et Permettez Moi De Dis Ceci De Bonne Façon Alors Il Faut Vaquer A Vos Affaires Alors Alors Vos Affaires Vont Garder Votre Âme Sauvée Vos Affaires Vont Garder Vont Garder Sur La Course Vous Courez Vous Ne Courez Pas Ici Par Ci Par Là Afin De Pouvoir Aller Au Ciel L'heure Est Déjà Tard Plus Christ Peu Venir A Tout Moment Ce Ce N'est Pas L'heure Pour Vous Maintenant D'abandonner Votre Responsabilité Votre Âme Votre Vie Et Vous Parfois Je Prêche Oui Je 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 Répondre De Cela A Dieu Je L'ai D Hier J'ai D Que Les J'en Croient Que Comment Le Pasteur Pourrait D Cela J'ai D Que Lorsque J'étais Jeune Lorsque J'étais Né De Nouveau Oui J'étais Réalement Né De Nouveau Je Fais La Rétition Parce Que J'ai Écrit Et Parce Que J'ai Écrit Le Brevet Pour Certain Pourquoi Le Pasteur Pouvait Dit Cela Cela Ne Te Conserve Pas Ce 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 C'est Affaire Ce Que Dieu A Dit Ce Que J'ai Fait J'ai Dit Ça Et J'ai Enregistré Les Promesses De Dieu Et J'écoute Cela A Tout Moment Pourquoi Le Précateur Le Pateur A Dit Cela Ce Ce N'est Pas Ton Affaire Maintenant Ça C'est Mon Affaire Je Dis Aux Je Ce Que Je Dois Le Dire Donc Il N'y A Pas De Façon De S'indigner Il N'y A Pas De Façon De Dire Quel Chose Que On Va Faire Quel Chose Pour Corriger Cet Homme Il N'est Pas Libre Ne Dois Pas Être Libre En Parlant Si Le Fait M'a Franchi Je Dois Réellement Être Libre Donnez Moi Un Bon Amen La Liberté La Liberté Que J'aime Je La Transfère A Tout Le Monde Qui M'entend La Même Grâce Oui La Même Puissance Que Le Seigneur Me Donne Je Dis Que Vous L'aurez De Même Si Vous En Aurez Pourquoi Ne Paller Prier Si Vous N'avez Pas Ce Que J' Écoute Dans Ma Ne Pas Aller Lire Les Promesses De Dieu Je Je Vais Encore Vous Dire Si Vous Avez La Bible Qui A Noter Et Il Y 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 Des Signes Devant Chaque Promesse Devant Chaque Commandement Si Vous Si Vous N'avez Pas La Bible Que Vous Avez Y 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 A Lise Ces Versions Ces Versions Et Si Vous Lisez Cela Cela Va Fortifier Votre Foi Renforcer Votre Foi Va Vous Dire Une Autre Chose D'accord D'accord Même Si Vous Dites Non Moi Je Dis Ça Lorsque Nous Allons Tenir La Croisade Lorsqu'on Allait Tenir La Croisade En 1985 Là Je N'étais Pas Habitué A La Croisade Ce Que J'ai Fait Que J'ai Enregistré La Vie Deli Et Delisée En Ce Temps Là On A Ce Temps Là On A Le Magnétophone Et Puis On Y Met La Cassette On Joue Et Chaque Semaine Avant La Croisade J'entends Cela J'écoute Chaque Fois Cela Parce Que Je Alors Cela M'a A A A A Decembre 1985 Tout Ce Que J'entends Chaque Lui Là Cela Est Rentré En Moi Et La Puissance La Commencer Opération Et Là Je Vous Jette Cela Maintenant Alors Vous Le Ferez Vous Aller Vous Levez Très Rôt Et Vous Serez En Mesure De Faire Il Y A Pas De Secrets Je Vous Dis Tous Mes Secrets Ce Que La Foi Lors Il Y A De Miracle Tout Le Miracle Est Venu Je Prie Que Cela Se Passe Dans Votre 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 Jésus Christ Donc Il N'y a Pas D'indignation Il N'y a Pas De Colère Contre Moi Ou Contre Un Frère Permettez Moi D'être Libre Et Que Je Vous Permette D'être Libre Le Seigneur Va Me Bénir Et Va Vous Bénir Comme Il Me Bénit Aussi Au Nom De Jésus Christ Matthieu 20 Matthieu 20 Verset 20 Matthieu 20 Verset 20 Alors La Mère Des Fils De Zébédé S'approcha De Jésus Avec Ses Fils Et Se Prosterna Pour Lui Faire Une Demande Et Le Verset 21 Dit Il Lui Dit Que Ves Tu Ordonne Lui Dit Elle Que Mes Deux Fils Que Voici Sois Assis Dans Ton Royaume L'un À Ta Droite Et L'autre À Ta Gauche Le Verset 22 Jésus Répondit Vous Ne Savez Ce Que Vous Demandez Pouvez Vous Boire La Coupe Que Je Dois Boire Nous Le Pouvons Dire T Il Nous Le Pouvons Dire T Il Verset 23 Et Il Le Répondit Il Est Vrai Que Vous Boirez Ma Coupe Mais Pour Ce Qui D' Être Assis À Ma Droite Et À Ma Gauche Cela Ne Dépend Pas De Moi Et Ne Sera Donné Qu'à Ceux À Qui Mon Père L'a Réservé Le Verset 24 Les Dix Ayant Entendu Cela Même Pierre Les Dix Ayant Entendu Cela Même André Les Dix Ayant Entendu Cela Même Mathieu Qui Nous A Consigné Ceci Pas Écrit Les Dix Ayant Entendu Cela Furent Indignés Contre Les Deux Frères Nous En Voir Trois Sout Thèmes Ici Un L'égocentrisme Des Chercheurs De Positions Non Sanctifiées Jacques Et Jean Ils étaient Égocentriques Ils Ne Pensez Qu'à Eu Mêmes Le Seigneur veut Qu'il Aime Les Autres Aussi Comme Eu Mêmes Et D'aimer Tous Disciples Comme Il Les A A A Non Ils Ne Vont Pas Considérer Les Autres Ils Ne Considèrent Que Ce Qu'ils VEU Mêmes L'égocentrisme Des Chercheurs De Positions Non Santifié De Le Chagrin De L'intriguant Insouçonné Celui Là Qui Secrètement Il Planifie Je vais M'occuper De Cette Position Déjà Il Agit Parce Que Il Compute Alors Le Chagrin Qu'ils Auront Quoi Que Les Jans Ne Soussonne Pas Que Cette Personne Est En Train De Planifier Ceci De Manœuvrer Ceci Et Trois La Sanctification Des Sains Fermement Persuadés Première Partie Ici Nous Allons Voir L'égocentrisme L'égocentrisme Des Chercheurs De Positions Non Sanctifiées Nous Allons A Marc Marc Chapitre 10 Verset 35 Marc 10 Verset 35 Les Fils De Zébédé Jacques Et Jean S'approchèrent De Jésus Et Lui Dit Oui On Dit La Mère Était Venue A Jésus Maintenant Marc Nous Dit Les Fils De Zébédé Jacques Et Jean S'approchèrent De Jésus Il Dit Oui Ce sont des Jean La Mère De Jacques Et Jean Ne L'ont Pas Initié Ce sont Eux Qui Ont Initié Cette Idée Et Ils Sont Venus Avec Le Mère Et C'était Le Mère Qui A Dites Pourrais Tu Me Faire Quelque Chose Au Fête Jacques Et Jean Et Jean Ont Mis La Parole Dans La Mouche De L'heure Mais Et Lors Jésus A Dites Que Pouvez Vous Boire Marc La Coupe Que Je Bois Dites Oui On Va Boire Cela Oui Est Ce que Tu Peu Peu Est Baptisé De Mon Baptisme Oui Alors Ce sont Des Des Jans Qui Ont Fait Une Proposition Non Santifiée Et Cette Inclination Non Santifiée Lors Jésus Prie Pour Ils Disait Santifie Le Par Ta Vérité Car Ta Par La Vérité Par Le Action Par Le Désir Mais Par Le Prie Par Le Pétition Ils Ne Sont Pas Encore Santifiée Et Si Quelqu'un D'entre Nous A Quelqu'un Comme Ça Dans Le Cœur Cela Vérité Que Nous Ne Sont Pas Santifié Si On Veu Cette Position Et On Utilise Des Techniques Des Manœuvres Pour Chasser Les Jans Et On Se Protège Comme Si La Position Est A Nous On De Être Là Si Dire Que Ne Sont Pas Santifié Et Sans La Sanctification Et La Sainteté Personne Ne Vira Le Seigneur On Ne Peut Pas Porter Ce Cœur Non Santifié Ce Cœur Non Saint Ce Cœur Et Cette Disposition De Chercher La Position Et Aller Au Ciel Non Non Et C'est Que Les Fils De Zébédé Jacques Et Jean S'approchera De Jésus Et Lui Dix Maître Nous Voudrions Que Tu Fils Pour Nous Ce Que Nous Te Demanderons Vous Rappelez Bien Jacques Et T'es Intime Avec Christ Et Jean Et Jean S'appuie Dans Les Entrailles De Jésus Et Tout Le Maud Savait Que Jésus Aime Jean Spécialement Et Tout Le Maud Croyait Que Et Jean Croyait Que Il Va Prendre Jésus Pour acquis A Cause De La Familiarité A Cause De L'intimité Allez L'avenir Est Ceci Nous Devons Jamais Utiliser Notre Intimité Avec Les Dirigeants Nous Devons Jamais Nous Servir De Notre Rapprochement Avec Les Dirigeants Après Tu M'aimes Plus Que Les Autres Alors Cela Cela N'est Pas Bon Voyons Jérémy 45 Jérémy 45 Jérémy 45 Et Voyons Le Verset 5 Jérémy 45 Verset 5 Et Toi Rechercherais Tu De Grand Chose Ne Les Recherche Pas Enfant De Dieu Un Croyant Un Séviteur De Dieu Rechercherais Tu De Grand Chose Ne Les Recherche Pas Qu'est Ce Cela veut Dire Que Si Je Veux Le Pouvoir Pourquoi Et Que Je Cherche Le Pouvoir Pour Moi Même Ou Pour Aider Les Autres Rechercherais De Grand Chose Et Toi Je Cherche Un Don Particulier Est Ce Que Je Le Cherche Pour M'élever Pour Faire Connaître Ma Réputation Si C'est La Raison Ne Le Recherche Pas Si C'est Pour Aider Les 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 Pour Les Les Relever C'est Bon Mais Si C'est Pour Moi Même Pour Que Les 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 Et Toi Rechercherais Tu De Grand Chose Ne Les Recherche Pas Car Voici Je vais Faire Venir Le Malheur Surt Chère Dis L'Éternel Et Je Te Donnerai Ta V Pour Butin Dans Tous Les Lieux Où Tu Iras Allons A La Deuxième Partie Ici C'est Le Chagrin De L' Intrigant Insouçonné Vous Voyez Absalom Absalom Vraiment C'est Un Intrigant Il Voudrait La Position Il Voudrait Celui Là Mais Il Est Vraiment Un Intrigant Et Achitophel Un Homme Sage Qui Était Le Conseiller Sage De David Et Lorsque Absalom A Mener Cette Proposition Que Je vais Arranger Moi Je vais Renverser Cet homme David Pourquoi Va-t-il Mourir C'est Moi Qui Suis Suis Maintenant Le Successeur Et Adonijah Est Un Préagé Que Absalom Absalom Ne Va Pas Attendre Que Absalom Ou Bien Absalom Ne Va Pas Attendre Adonijah C'est Moi Le Successeur C'est Moi Le Prochain Et Il A Fait Comme On Le Planifiez A L'autre Côté Et Dic Oui C'est Moi Qui Su Le Prochain C'est Moi Qui Su Le Suivant Le Suivant A Côte De Cela Il Y A Ces Manœuvres Et Il A Le Chagrin Que Personne Ne Sonnerait Mais Voici Le Problème Voyons Matthieu 20 Verset 24 Matthieu 20 24 Matthieu 20 24 Les Dix Ayant Entendu Cela Furent Indignés Contre Les Deux Frères Ils Ont La Mère Pensée Voyons Jean Jacques Du Moins Jacques Jacques 3 Cela Parle De L'envie Cela Parle De Ses Manœuvres Voulant Avoir La Sagesse Du Monde La Sagesse De La Chère Et La Sagesse Du Diable C'est Dit Jacques 3 14 Mais Si Vous Avez Dans Votre Coeur Un Z La Mer Et Un Esprit De Dispute Ne Vous Glorifiez Pas Et Ne Mentez Pas Contre La Vérité Et Le Verset 15 Diz Cette Sagesse N'est Point Celle Qui Vient D'en Raut Toute Sagesse Qui Manœuvre Qui Planifie Pour Pour De Déjouer Quelqu'un Pour Pousser Quelqu'un Pour Faire Tomber Quelqu'un Afin Que Je Sois Là Et Il Y Y Des Pensées Derrière Y Y Y Y Des Complots reçu la position pour dire oh je suis désolé ceci ne me convient pas c'est ce qu'on appelle la restitution que la façon dont je l'ai obtenu et la façon dont je pense à ceci et la façon dont je me suis vendu je me suis vendu pour abandonner ma sanctification et ma sainteté pour pouvoir obtenir ceci je ne mérite pas ceci je veux m'en débarrasser pour que je demeure chrétien qui est sauvé chrétien sanctifié chrétien saint chrétien humble et qui soumis dans les mains du seigneur et là que Christ viendra et viendra bientôt pour que j'aille au ciel je ne veux pas être un absalom je ne veux pas être Judas escario je ne veux pas être un Jean ou Jacques intrigant je veux que ma vie soit totalement donnée au seigneur sans vouloir rien sans vouloir un gain illicite cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut mais elle est terrestre charnel diabolique et le verset 16 nous dit qu'à là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute dans dans le coeur où il y a le zèle amer et l'esprit de dispute dans un coeur où il y a des manoeuvres où il y a la quête de position car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions voient la troisième partie ici qui est la sanctification des saints fermement persuadés voici les saints de dieu voici l'enfant de dieu voici quelqu'un qui est sauvé et c'est et c'est au delà de tout doute que sans le coeur sanctifié que le coeur dépravé le coeur original originel le coeur qui cherche la position le corps qui pousse les autres qui renverse les autres afin de pouvoir les piétiner et arriver là où il veut aller il sait que le coeur là ne peut jamais aller au ciel donc il est persuadé sans doute et il est fermement persuadé en tant qu'enfant de dieu il y aura au seigneur en prière pour être sanctifié deuxième timothée timothée 2 19 néanmoins le soleil de fondement de dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent dessous le seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du seigneur qu'il s'éloigne de l'iniquité verset et verset 21 dit c'est donc quelqu'un c'est donc quelqu'un c'est donc un croyant c'est donc quelqu'un se conserve plus en s'abtenant quelqu'un si quelqu'un se conserve plus des manoeuvres de l'envie de la dispute de la sagesse du du diable c'est donc quelqu'un se conserve plus en s'abtenant de ces choses il sera un vase d'honneur sanctifié utile à son maître propre à toutes bonnes oeuvres je veux viendra en dernière position le seigneur n'a pas promis à ses serviteurs ce qu'il leur paierait est-ce que allez je vous donnerai ce qui est raisonnable dans le futur donc tu en es satisfait parce que il sanctifie votre corps il purifie votre corps il lave votre coeur que vous n'avez pas de manoeuvre vous n'avez pas de ruse vous ne spéculez pas votre votre âme pour avoir des choses de la terre et rater le ciel c'est dit en premier test à l'onisien 4 premier test à l'onisien 4 nous lisons le verset 3 ce que dieu veut c'est votre sanctification c'est votre sanctification voyons le verset 4 c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté le verset 5 sans vous livrer à une convoitise passionné comme font les païens qui ne connaissent pas dieu le verset 6 dit c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de culpidité dans les affaires voilà deux frères prie ensemble et ce frère a vu la volonté de dieu à une soeur d et puis a est venu dire à b son n'est ce pas ça ou est la personne et que sœur d et puis il prie ensemble et il prie ensemble et l'autre frère le deuxième frère va passer derrière lui et d'une manière donnée il est allé au comité de manières avant lui et il s'en va donner le nom de la soeur d et puis et puis il prie ensemble il prie ensemble mon ami quelle sorte de prière est cela mon ami je t'ai dit ce que le seigneur m'a révélé et puis j'ai dit ceci est-ce qu'on peut prier ensemble oui on peut prier ensemble et puis derrière moi tu es allé frauder faut pas me dire que tu es enfant de Dieu faut pas me dire que tu es allé de nouveau quelqu'un qui a oui quelqu'un qui a un travail oui mon ami viens tu n'as pas vrai car il y a il y a une place vacante là bas viens compréhensible on prie je ferme les yeux et puis lui ne fait pas ses yeux il ouvre ses yeux pendant que moi je ferme les yeux on prie lui il est allé obtenir le brûleur mais je t'ai dit que pourquoi on fait comme ça je t'ai dit je crois que je crois qu'on est sauvé sanctifié la sanctification sur le papier et non dans le coeur il veut qu'on soit sanctifié lorsque nous sommes sanctifié toutes ces manoeuvres et ces jeux et ces imaginations qu'on est sauvé sanctifié quand on a la sanctification que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires je viens à toi et je dis mon frère oui j'ai acheté des défis je crois que ce frère oui ce frère oui se trouve dans ces défis il s'implique dans ces défis je peux même le juger si je vais me dire ah tu dis que j'ai fait cela que je m'implique dans cela oui je ne vais pas aller la direction et que tu peux prier avec moi pour que ce problème et ce défi que j'ai là que tu sois réglé pour que je puisse vivre en paix et toi à qui j'ai dit ça en confidence tu allais dire au frère à qui je t'ai parlé et tu as tout révélé tu as que le pasteur a dit à la sanctification comment tu peux faire cela et puis l'autre frère l'autre là ne va pas venir à moi alors tu lui as donné le fouet pour se fâcher cela ne montre pas quel que soit le nom que tu as on peut appeler le grand pasteur le pasteur d'état le pasteur national le pasteur le pasteur régional le pasteur de groupe le pasteur de district il n'y a pas d'évidence de ton salut ça c'est ce qu'on appelle manoeuvre le seigneur le seigneur dit que quand on les sanctifie notre vie sera totalement différente on ne fera pas des choses pour frauder les autres et c'est que personne ne l'envers son frère de fraude en et de cupidité dans les affaires parce que le seigneur tire vengeance de toutes ces choses comme nous vous l'avons déjà dit et attesté puisque le seigneur nous aider à nous purifier de toutes ces de tous ces caractères de la personne nous sanctifier au nom de jésus christ c'est amène là est bon mais donne moi un meilleur amène voyons 1er thessaloniciens 5 verset 22 abtenez-vous de toute espèce de mal le verset 23 23 que le dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être l'esprit l'âme et le corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre seigneur jésus christ 24 celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera il le fera dans notre vie voyons hébreu 13 hébreu chapitre 13 verset 12 c'est pour cela que jésus aussi afin de sanctifier le peuple par son propre sang a souffert verset 12 de la porte verset 13 sortons donc pour aller à lui hors du camp important sont nos propres verset 14 car nous n'avons point ici bas de cité permanente mais nous cherchons celle qui est à venir je prie que le seigneur nous apprête qui nous prépare pour l'avènement du seigneur au nom de jésus christ allons maintenant au troisième point la foi et la délivrance des chercheurs et indigents passionnés la foi et la délivrance des chercheurs et indigents passionnés ceci est divisé en trois parties première partie l'importunité persistante des aveugles de l'ignorance pitoyable des aveugles numéro 3 les instructeurs déterminés des aveugles voilà première partie ici l'importunité persistante des aveugles le cas 18 le cas 18 35 le cas 18 35 comme jésus approchait de jéricho un aveugle était assis au bord du chemin et mandiait 36 36 en tendant la foule passé et demanda ce que c'était 37 37 on lui dit c'est jésus de nazareth qui passe 38 et écria jésus fils de david et pitié de moi 39 40 ce qui marchait devant le reprenait pour le faire taire mais il criait beaucoup plus fort fils de david et pitié de moi verset 40 45 46É 19 8 troisième 43 45 Jup 31 c'est un arrêté ordonna contre lui amen et quand il se fut approche 41 il lui demanda 45 45 Fol coincée par le reprenez ceux qui vient de l' động de la foule сказал 45 46 lui répondit seigneur que je je coucoure la vue 45 которое je faço la vue 45 Entre colours de村 wiggle Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi, ta foi, ta foi, ta sauvée. 43 nous dit, 43 à l'instant, il recouvre la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple voyant cela, loue Dieu. Voyez ce qui a aidé cet aveugle, c'est son opportunité. Jésus a dit que quand nous prions, il veut continuer de prier jusqu'à ce que la réponse soit arrivée. Luc 11, 8, Luc 11, 8. Je vous le dis même, s'il ne se levait pas pour lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son opportunité, à cause de demander, redemander à cause de son opportunité. Et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Jérémie 29, Jérémie chapitre 29, Jérémie 29, verset 12, 29, 12. Vous m'invoquerez, vous pâtirez, vous m'épuierez et je vous adosserai. Comment allons-nous faire cette prière? Verset 13 dit, vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Voyons, la deuxième partie ici, qui est l'ignorance pitoyable, l'ignorance pitoyable des aveugles. Jean, chapitre 9, 40. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ses paroles, lui dit, nous aussi, sommes-nous aveugles? Il posait la question pour dire au Seigneur Jésus-Christ, nous ne sommes pas aveugles. Verset 41, Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. Et, sommes-nous, nous aussi, sommes-nous aveugles? Oui, si nos péchés ne sont pas purifiés, nous sommes aveugles. Sommes-nous aussi aveugles? Si nous avons une habitude destructrice, nous avons une habitude qui nous empêche d'aller au ciel et on demeure comme ça, sans rien faire. Alors, on a une habitude pécheuresse, destructrice. Et, nous aussi, sommes-nous aveugles? Oui, vous l'êtes. Parce que si les péchés sont là, et on n'en est pas convaincus, et on n'est pas convertis de ce péché, on est toujours aveugles. C'est dit à l'Apocalypse, Apocalypse 3, Apocalypse chapitre 3, verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Et 17 dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Il y a des gens qui disent que, oui, d'accord, je vais bien, je suis riche, riche dans la foi, riche dans la profession chrétienne. Et cependant, ils sont tièdes. Et le Seigneur dit, parce que tu ne reconnais pas ta tièdeur, tu ne reconnais pas ta froideur envers le Seigneur. Parce que tu ne reconnais pas que tu n'es pas là où tu dois être et que tu n'es pas prêt pour l'enlèvement. Et puis, tu te vantes que tout va bien. Pourrais-je te le dire, tu es misérable, tu es malheureux, misérable, tu es pauvre, aveugle et nu. Mais que devons-nous faire ? Verset 18, je te conseille, voici Christ qui parle ici, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Verset 19, moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime, aide donc à du zèle et repends-toi. Le verset 20 dit, voici je me tiens dans la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et je communierai avec lui, je demeurerai avec lui et lui avec moi. Nous allons maintenant à la troisième partie ici, les instructeurs déterminés des aveugles. Les instructeurs, le Seigneur dit que je vous ai appelé pour cet objectif. Acte des apôtres 26. Acte 26. Acte 26. Verset 16. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues, et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux, j'étais spirituellement aveugle, j'étais aveugle à leur salut, j'étais aveugle aux sauveurs, j'étais aveugle à leur vie dans le royaume. Et voici l'objectif pour lequel Dieu a appelé l'apôtre Paul, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Alors, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, et de la puissance, et des ténèbres de la vie païenne, de la détruire de la vie des ténèbres. Et pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés. Ceux qui n'ont pas reçu le pardon, ils n'ont pas reçu la conversion totale, ils n'ont pas reçu la soumission totale au Seigneur, ils n'ont pas reçu la grâce pour être totalement soumis au Seigneur. Et sans rival, ceux qui n'ont pas reçu ce pardon, ils sont aveugles. Et dit que maintenant, tu les passes des ténèbres, qu'ils passent des ténèbres à la lumière, et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés, et l'héritage avec les sanctifiés. Esaïe 42, Esaïe chapitre, Esaïe 42, 19, qui est aveugle, qui est aveugle, qui, le Seigneur pose la question, il va nous donner la réponse, qui est aveugle, sinon mon serviteur, essou, comme mon messager, que j'envoie, qui est aveugle, comme l'ami de Dieu, celui qui dit que je suis parfait, tout ce que je lis de la Bible, cela n'importe pas, je suis sauvé, je suis sanctifié, je suis baptisé dans le Saint-Esprit, je me connais bien, je connais mon esprit, cependant il est aveugle, à ses conditions, et vous voyez, Jacques et Jean étaient aveugles à leurs requêtes, ils ne comprenaient pas, ils ne comprenaient pas le Seigneur, ils étaient si aveugles, qu'ils disaient que, on peut tout consacrer, on peut, nous allons aller avec toi, jusqu'au bout, nous serons baptisés, de ton baptême, ils étaient aveugles, et les gens, qui, les gens, qui étaient indignés, étaient aveugles, ils ne comprenaient pas, que nous avons le droit, de nous indigner, nous avons le droit, de nous énerver, et le Seigneur, les a appelés tous, que ceci, ce n'est pas le royaume du monde, dans le royaume du monde, voici comment ils étaient, voici comment ils se comportent, et ils sont incorrigibles, ils continuent de se frapper, l'un contre l'un l'autre, mais est-ce qu'il a parlé de ses disciples, et dit que, et qui est aveugle, sinon mon serviteur, sommes-nous aveugles, est-ce que nous avons ces pensées aveugles, que Dieu a vues, que Christ a vues, que les Écritures révèlent, et on est toujours aveugles, qui est aveugle, sinon mon serviteur, est sourd, comme mon messager, que j'envoie, qui est aveugle, comme l'ami de Dieu, aveugle, comme le serviteur de l'Éternel, c'est pourquoi il nous appelle à raisonner, il nous appelle à considérer, que nous avons entendu, afin que le message qu'il nous donne, dans Matthieu 20, ne soit pas perdu, perdu dans notre vie, le verset 20, nous dit, tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde, on a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu, je prie que le Seigneur le même, ouvre les yeux de notre esprit, les yeux de notre âme, les yeux de notre esprit, et que nous voyons l'avènement du Seigneur, et par sa grâce, et par sa force, et par sa capacité, qu'il ouvre ses yeux, et que nous voyons ce qu'on doit voir, et on vient au Seigneur, et nous relève, et toutes les plaintes oubliées, tous les murmures oubliées, toute l'indignation oubliée, toute la colère oubliée, toute la jalousie oubliée, et toute la recherche de position, toutes oubliées, et toutes les manœuvres oubliées, et puis, nous sommes totalement sanctifiés, et nous sommes prêts pour un nouveau service au Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Tenons-nous debout maintenant, et parlons, Seigneur, dans la prière, disons, Seigneur, j'ai entendu beaucoup de choses aujourd'hui, tout ce que j'ai entendu, je veux que cela s'identifie, soit vraiment identifié, je m'amène à toi la prière, que tu m'aides, que je ne quitte pas ici ce soir, comme j'étais arrivé. Ouvrez la bouche et parlez au Seigneur, il est un bon Dieu, il nous a donné des paraboles, il nous a produqué l'enseignement, il nous a dispensé l'enseignement, pour que notre vie soit meilleure, ce n'est pas pour nous décourager, puisque si c'était comme ça, je ne peux pas encore, où es-tu le petit, le pire, le sang de Jésus, nous purifie de tout péché, tout péché, il peut le faire, ouvre ta bouche et parle au Seigneur, dans la prière. Il ne faut pas garder la colère, pourquoi il dirige la prière, il devait appeler une autre personne à prier, rappelez-vous, ça c'est mon affaire, entre moi et le Seigneur, il ne faut pas vous plaindre de quelque chose, ouvrez la bouche et priez, puis dire, Seigneur, me voici, je veux un changement, je veux une transformation, je veux que ma vie s'aligne, à l'appel que tu m'as donné. Parlons Seigneur, le Seigneur le fera, comme tu l'invoques, es-tu oisif? Tu ne lis pas la Bible, es-tu oisif? Tu n'observes pas le recommand matinal, es-tu oisif? Tu ne pries pas, tu es oisif dans la prière, tu es oisif à gagner les âmes, tu es oisif dans l'œuvre du Seigneur, tu es oisif dans l'œuvre séculaire, les affaires que tu dois faire, pour que nous gagnons notre vie. Parlons Seigneur, apporte la paresse et l'oisiveté à la croix, devant le Seigneur, disant Seigneur, ôte cette attitude oisive, ôte cet esprit de paresse de moi, pour que Seigneur, je sois quelqu'un qui travaille, que je me réveille à temps et que j'aille au service que je trouve du temps de travail à faire, que je fasse cela. Ne sois pas un paresseux qui rejette, qui a rejeté son premier amour, sa première foi, son premier engagement, son premier enthousiasme de faire pour faire quelque chose de profitable, que l'oisiveté quitte ta vie et de ton âme. Et que voici l'heure de prier et pour se préparer pour le ciel, que tu ne sois pas oisif, oisif pour te préparer pour le ciel, sauver et que tu mènes la vie qui montre l'évidence du salut, sanctifié, ayant l'esprit, le cœur, la transparence qui montre que tu es sanctifié. Pas dire une chose avec la bouche et tu caches l'intention dans le cœur, sanctifié, pour que tu sois qualifié pour l'usage du maître et non oisif que tu dois être la personne que tu dois être, pas oisif en tant que serviteur de Dieu. Et il ne faut pas faire des paroles oisives, il ne faut pas déclarer, il ne faut pas profiter des paroles oisives. Quand notre cœur est changé, nous l'engager, nos expressions, nos paroles vont changer et notre interaction avec les autres va changer, notre communication va changer, la consultation va changer, vous ne ferez plus partie d'un compo contre quelqu'un. Ça c'est la christianité que tu es sauvé, tu es sanctifié, ton cœur est purifié et les paroles oisives sont ôtés pour toujours, ne sont plus pas le Seigneur. toute cette recherche de position, que gagnons-nous ? Oui, je vais pressionner les autres pour être pasteur, qu'est-ce que je vais gagner ? Je déçois les autres pour que je puisse posséder ce qui ne m'appartient pas. quel en est le gain ? Tu empruntes la voie de Absalom en manœuvrant, en dramatisant, en mentant, en prétendant. Mais qu'est-ce que Absalom a gagné ? Que gagneras-tu ? Tu emmènes la politique dans l'église, dans le ministère. Tu spécules avec ton âme. Que vas-tu gagner ? Ah, je frappe l'autre là avec des paroles hargneuses. Avec ton imagination. Et les autres ont peur de toi parce qu'ils savent que que tu as les manœuvres. Tu as la spéculation. Tu as l'esprit d'Absalom. Que gagneras-tu ? Finalement, une telle personne sera perdue pour toujours à l'exemple d'Absalom. Que gagnerons-nous ? Par le Seigneur. Il a ouvert nos yeux à ce que nous devons être et comment nous devons mener notre vie et comment nous devons penser au ciel et au ciel tout seul. Et tout ce que je fais, les gens peuvent me louer, les gens peuvent t'élever. Tu pourrais même gagner quelque chose de cela. Cela va brûler tes mains, tes doigts et tes poches. la sanctification, la sainteté, la chose la plus importante. Quelle que soit la position, le pouvoir, le privilège ne valent rien sans la sainteté. Avez-vous reconnu, réalisé que le serviteur de Dieu peut être aveugle, aveugle à son futur, aveugle à la relation avec notre Dieu, aveugle ? Tu continues, tu cours seulement. Tu cours avec, tu cours les yeux fermés. Tu ne peux même pas voir le trou, la force devant toi. Tu ne peux même pas voir le fossé devant toi. Et tu cours à toute vitesse. cependant, les yeux fermés. Ouvre les yeux, arrête toi, cesse de courir. Regarde autour de toi, examine ta vie et vois. Est-ce que tu vas à la direction du ciel, les yeux fermés et courir et courir sans aller au ciel que le Seigneur agisse dans votre cœur. Au nom de Jésus, nous prions et que le peuple de Dieu et partout disent Amen. Le verset met la paix. Je te remercie pour ta révélation. Merci pour ta parole qui est venue directe à tout cœur. Je prie, Seigneur, que tu te oisivetais dans les affaires, tu te oisivetais dans la prière, l'oisivetais dans l'engagement, l'oisivetais dans la consécration, l'oisiveté dans les paroles vaines, des déclarations vaines, oisives, ôtez-les de notre vie au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, que dans le vrai sens, que nous nous réveillons dans le vrai sens, que notre vision soit claire. Je prie, Seigneur, que les autres choses du passé qui nous font courir les yeux fermés soient ôtés de notre vie au nom de Jésus-Christ. Purifie tout le monde et pure-nous, lave-nous et que notre vie maintenant brille et comme des étoiles éclatantes devant tous les hommes et qu'il y ait la transparence dans chaque vie, qu'il y ait la transformation dans chaque vie. Et, Seigneur, quel que soit le gain, quel que soit le denier ou la récompense, c'est dans toi-même. Nous allons continuer de te servir de tout notre cœur et avec enthousiasme, avec utilité au nom de Jésus-Christ. Nous demandons, Seigneur, que toute attitude non scientifiée, la disposition non scientifiée, le caractère non scientifiée, la communication non scientifiée et toutes les manœuvres non scientifiées. Seigneur, je prie que tu effaces tout de notre vie au nom de Jésus-Christ. Aidez-nous, Seigneur, à nous focaliser et être scientifiés. Aidez-nous à ne pas avoir l'attitude de dire que si c'est ainsi que cela veut dire, nous allons continuer. Seigneur, aidez-nous à entendre la voix de l'Esprit et aidez-nous, Seigneur, à nous soumettre en consécration totale à l'Esprit au nom de Jésus-Christ. Aidez-nous, Seigneur, avoir la foi pour être délivré de toute cécité, de tout aveuglement, de tout jour que tu trouves dans chaque vie. Seigneur, nous, je prie que nous ne continuions plus de suivre la voie du danger, la voie de la chute, que ton sang nous lave et nous mette sur le bon chemin et que notre vie soit braquée sur l'objectif devant nous au nom de Jésus-Christ. Lorsque le Seigneur viendra, nous prions, Seigneur, que tu gardes chacun de nous et que nous soyons prêts au nom de Jésus-Christ. Toute distraction et toutes les choses que nous avons prises sur la voie, la position, le pouvoir, l'ordination, ôte-toi tout cela de nous, Seigneur, et aide-nous à avoir la décision d'aller à la gloire quand tu viendras au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse et bonne nuit à vous.